Générique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de votre journal ce soir. La Polynésie française exemptée de réformes judiciaires, pas de cours criminels comme dans l'Hexagone. Pour les crimes punis jusqu'à 20 ans de réclusion, Tahiti garde son jury populaire. La protection judiciaire de la jeunesse ouvre ses portes aux élus, l'occasion de les sensibiliser aux enjeux de la protection de l'enfance. Parmi les mineurs en conflit avec la justice, plus de 80% auraient dû être accompagnés lorsqu'ils étaient enfants. Pour en parler, Liliane Valois, la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française, elle est notre invitée ce soir. Les élèves du lycée professionnel de Taravore, impliqués dans l'écologie et le développement durable, ils nous diront comment réduire nos déchets. Et puis comme chaque soir, nous ferons le point sur les médailles tahitiennes aux Jeux du Pacifique. Au menu ce soir, tennis de table, volleyball, karaté et basket. Depuis le 1er janvier 2023, seules les plus grosses affaires sont jugées par des cours d'assises composées de jurés, des citoyens tirés au sort. Mais pour les crimes punis de moins de 20 ans de prison, ce sont des magistrats professionnels qui se prononcent désormais une cour criminelle. A Traiti, le législateur a décidé de sortir la Polynésie de cette réforme. Une petite victoire pour le parquet général de Papéité. James O et David Chang. Dernière session de cours d'assises de l'année 2023, mais certainement pas la dernière au Fénoua. En effet, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française a été exclue de la réforme judiciaire visant à généraliser la cour criminelle formée par cinq magistrats. Cette demande de dérogation a été formulée par le parquet général de Papéité, soutenue par les parlementaires polynésiens. Il est important que les magistrats qui sont tous originaires de métropole soient assistés par des Polynésiens pour juger des Polynésiens parce qu'il y a une spécificité, il y a un mode de raisonnement, il y a une spécificité de la société, même si certains la connaissent très bien. C'est bien aussi qu'on ait avec nous des gens du territoire. Entrée en vigueur au 1er janvier 2023, les cours criminels auront finalement cohabité moins d'un an avec les cours d'assises composés de jurys populaires, comme c'est le cas actuellement au palais de justice de Papéité. Le contexte culturel et social m'amène à croire que dans l'absolu, oui, c'est une très bonne chose que des citoyens lambda puissent exercer ce devoir citoyen. Je suis favorable à ce que les cours d'assises avec des jurys populaires puissent perdurer au fin de mois. C'est important que des Polynésiens soient jugés par des personnes qui comprennent la mentalité du Polynésien. Rappelons que les cours criminels ont été mis en place pour notamment désengorger les cours d'assises en métropole, trop souvent surchargées, ce qui n'est pas le cas en Polynésie. Trois jours de marche pour mettre en lumière les violences conjugales. Les deux cortèges partis d'Arué et de Punaouia se sont retrouvés ce matin placés à l'œil. Au fil des ans et au fil des générations, les chiffres sont toujours aussi alarmants en Polynésie. Trois mille signalements chaque année pour violences faites aux femmes, soit huit signalements par jour. Une situation affolante pour les nombreuses femmes qui ont participé à ces marches. La ministre des Solidarités, Emine Al-Higalnon, était au rendez-vous ce matin. Elle envisage plusieurs actions pour la lutte contre ces violences. Elle est interrogée par Sandroli. L'importance de cette marche, c'est vraiment de montrer qu'actuellement, les violences, il faut qu'elles soient à tolérance zéro sur les femmes. Je veux dire, c'est un message très fort à porter à notre population. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement respecter les femmes, respecter les filles, parce qu'on oublie souvent que c'est elles qui portent les enfants et qui portent les hommes en général. Voilà, c'est ça que je veux porter comme message. Il faut absolument qu'on respecte les femmes. La violence dans les foyers qui rejaillit sur les enfants. Comment venir en aide aux mineurs délinquants ? Eh bien, un organisme d'État les accompagne dans toutes les étapes de la procédure judiciaire, même après le jugement. C'est la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse, au plan national comme au plan local. Elle a décidé d'ouvrir ses portes cet après-midi aux élus. Et là, sans plein congrès des maires à Paris, ils étaient peu nombreux à avoir fait le déplacement. Et pour mieux saisir les enjeux de la protection de la jeunesse en Polynésie, Liliane Valois est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Vous dirigez la Protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française. C'était une initiative nationale d'ouvrir les portes aux élus cet après-midi. Qu'est-ce que vous vouliez leur montrer surtout ? Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. L'objectif, c'était de faire connaître les missions de la PJJ, qui sont méconnues, peu connues, et notamment aux élus, parce que c'est le moyen de pouvoir intégrer le cœur des politiques publiques et de pouvoir prendre conscience et en tout cas prendre en considération les besoins du public qu'on a en charge dans les politiques publiques. Vous travaillez étroitement avec la DSFE, la Direction des solidarités de la famille et de l'égalité, mais vous trouvez qu'ils ne disposent pas assez de moyens. Ce sont les enfants, finalement, les moins visibles qui souffrent le plus. Oui. En fait, l'analyse de notre public nous a permis de voir qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, à peu près 80 à 90% des jeunes que nous suivons, ce sont des jeunes qui ont un parcours de vie traumatique ou de délaissement ou de maltraitance. Et dans un certain nombre de cas, ces situations n'ont pas été décelées. Voilà. Et donc, l'absence de décèlement de ces difficultés est très souvent à l'origine, ensuite, du passage à l'acte délictueux. Un enfant, quand il souffre, il y a une manière de pouvoir lutter contre cette souffrance par de l'auto-agressivité. Alors, on a un taux de suicide en Polynésie qui est quand même assez important, notamment auprès de notre jeunesse. Mais c'est aussi l'hétéro-agressivité, donc, des passages à l'acte délictueux. Donc, on voit qu'il y a un lien direct entre la souffrance que peuvent vivre certains enfants et ensuite, leur comportement délictueux, voire criminel. Qu'est-ce qui manque ? Il manque des moyens, mais des moyens humains, avant tout ? Oui, des moyens humains, bien sûr. Moi, je donne souvent l'exemple des archipels où des professionnels sont peu nombreux et multicasquettes. Ils gèrent à la fois les questions de handicap, les questions de la vieillesse, les questions des aides sociales et de l'enfance, sans avoir de mission vraiment dédiée pour les enfants. Et lorsqu'ils sont présents sur un archipel et qu'ils couvrent plusieurs îles, c'est vraiment extrêmement éprouvant et difficile de mener la mission. Alors, il y a ce chiffre aussi qui ressort. Un jeune sur deux est inactif. La PJJ propose une unité d'insertion. À quoi sert-elle ? Donc, nous avons effectivement développé un certain nombre de structures, dont une structure d'insertion, une mission insertion, parce qu'on a constaté que 40 à 50 % des jeunes dont nous nous occupons sont sans activité. Évidemment, cette absence d'activité va favoriser les passages à l'acte délictueux, l'oisiveté, l'absence de perspective, d'avenir. Ça ne favorise pas une bonne insertion des jeunes. Et aujourd'hui, ils sont sortis du système scolaire ? Alors, ils sont sortis du système scolaire. Et là, pour le coup, en Polynésie, parce que c'est aussi le reflet des problématiques plus générales en Polynésie, lorsqu'on sort du système scolaire entre 14 et 20 ans, on va dire, c'est un petit peu compliqué pour trouver une voie d'orientation. Parmi les affaires marquantes de ces derniers mois, celle de Mataya, avec ce trentenaire retrouvé mort, ligoté, deux mineurs étaient impliqués, une affaire sur fond de trafic d'ice. Est-ce qu'il est encore possible pour ces jeunes de trouver une issue ? Oui, oui, bien sûr. La résilience est possible. On y croit. C'est pour ça qu'on travaille à la PJJ. On est là pour pouvoir accompagner ces jeunes, quel que soit le nombre d'échecs, parce que l'idée, c'est quand même que si la société offre à ces jeunes des conditions d'existence meilleures, plus adaptées, si on leur ouvre la voie sur une autre manière de penser la vie et les relations aux autres, eh bien, ça fonctionne. Et ça fonctionne d'autant plus qu'on peut l'illustrer par nos chiffres. Huit jeunes sur dix que nous suivons ne recommencent pas, ne réitèrent pas d'actes délectuels ou criminels. Et nous terminerons donc sur cette note positive. Merci beaucoup, Liliane Valois, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'île d'Omurea va-t-elle se retrouver dans le noir ? La CSIP a déposé un préavis de grève général au sein de l'EPIC qui assure depuis le 1er janvier l'exploitation de l'électricité sur l'île sœur. Le syndicat dénonce le non-respect des accords conclus dans le cadre du transfert des salariés de DT vers la nouvelle société. À cela viendraient s'ajouter des problèmes matériels et financiers. Les négociations ont débuté entre l'EPIC et la CSIP. Exercice grandeur nature ce matin à l'aéroport de Tahiti Faha. Les services du pays et de l'État étaient mobilisés, ainsi que des pompiers et des médecins. Il s'agissait de simuler un crash d'avion suite à une panne de moteur. Il a fallu rechercher, localiser et évacuer les victimes, puis prendre en charge des victimes au poste médical avancé. Pour les secours, près de 250 personnes ont été mobilisées, près de 100 figurants ont joué le rôle de victimes ou de membres des familles qui ont été prises en charge par la cellule d'urgence médico-psychologique du CHPF. Tout est affaire de coordination, comme le précise le commandant Alexandre Debié à David Chang. C'est nécessaire parce qu'effectivement, on a besoin de réviser nos gammes, de faciliter les échanges entre les différents services, les acteurs, ADT. C'est une nécessité de revoir le mécanisme entre les différents services. Pour que ce soit le plus fluide possible, si jamais un jour il se passe un événement aussi gros ou même plus petit, de se connaître, de savoir travailler ensemble, c'est primordial pour être efficace. Comment sensibiliser les élèves à la réduction des déchets ? Le lycée polyvalent de Travaux, en partenariat avec les associations Tiai-Finois et Tatai, ont organisé plusieurs ateliers ludiques, le tri des déchets, la protection des coraux, l'artisanat et le recyclage. Une journée pleine d'émotions et de découvertes que nous racontent Carmen Doum et Nicolas Suir. Associé le curcuma à la farine, le lait et le soyou, vous obtenez une belle pâte en guise de peinture, de quoi colorer un bout de bois poreux ou tout simplement une pièce de tissu à l'effigie d'une croix marquisienne. C'est de la peinture tectoriale. J'ai mélangé du curcuma avec du lait. Après, j'ai rajouté juste un peu d'eau pour que ça ne soit pas trop dur. On a voulu leur montrer qu'avec d'autres matériaux et produits naturels qui existent en France et du coup ici au supermarché, on pouvait faire des peintures. Dans la classe SVT, sciences de la vie et de la terre, quatre des éco-délégués enseignent au plus grand le tri des déchets. Ne vous fiez surtout pas à leur jeune âge, ce sont des passionnés. Venez là, on n'a pas fini, il faut corriger. Il y a des étiquettes où c'est faux. Mais du coup, pour les apprendre à bien trier, il faudra les apprendre comment il faut corriger. Mollusques d'eau douce et coraux, nos savants en herbe n'en finissent pas d'expliquer. Des groupes de 15 élèves se sont succédés toute la matinée. Les gastéropodes, c'est les coquillages et les coraux qui ne peuvent pas s'ouvrir en deux. Et les bivales, c'est des coquillages qui peuvent s'ouvrir en deux comme celui-là. Une tabulière, c'est comme une table qui est plat. Le massif, c'est celui-là, un peu comme un rocher qu'on appelle le massif. Le plus intriguant, le vélo-blendeur, fabriqué par l'association Tiaï Fénois et l'atelier Tataï. A la force des jambes, vous pouvez mixer vos fruits et obtenir un délicieux smoothie gorgé de fibres. On a combiné un vélo qu'on a ramassé en bord de route et un blender dont le moteur ne fonctionnait plus. Et on a remplacé l'énergie électrique du blender pour le remplacer par de l'énergie mécanique. Parmi les huit ateliers figure aussi l'artisanat. Quelques élèves ont passé leur matinée à confectionner des petits paniers pour les plus rapides en un quart d'heure la faire éplier. Ça permet d'éliminer les sacs plastiques, les bacs en plastique. C'est toujours un plaisir de faire ce genre de choses. Les élèves du lycée Polyballon de Taravao peuvent s'enorgueiller de leur implication. En plus de leur parcours scolaire, ils ont suivi une formation sur l'écologie et le développement durable. La réussite scolaire a la portée de tous. L'équipe pédagogique et les parents de Nuku Hiva y croient. Depuis la mi-novembre, sur la base d'un volontariat rémunéré, huit enseignants dispensent des cours de soutien et d'approfondissement des connaissances, en mathématiques et en français, aux élèves rencontrant des difficultés dans les savoirs fondamentaux. Il s'agit à raison d'une demi-heure, trois fois par semaine, de proposer des activités ludiques à de petits groupes d'élèves du CP au CM2. Ce dispositif, appelé Pacte de soutien renforcé, est une initiative nationale destinée à toutes les écoles publiques qui le souhaitent. Les précisions d'une enseignante au micro de Marie Curva. Je mène un travail sur la lecture, notamment sur les inférences. Et avec les élèves, nous avons fabriqué un jeu de loi géant. C'est un travail dans lequel ils sont très impliqués. Il y a énormément de motivation puisqu'ils sont en petits groupes et en fait, ils se confrontent. Du sport et des médailles, c'est tout de suite avec les Jeux du Pacifique au Salomon. Les athlètes polynésiens toujours plus performants avec de nouvelles médailles d'or et d'argent. Et puis, il y a ceux qui rêvent de finale à l'image de l'équipe masculine de volleyball qui se qualifie pour les demi-finales. Les soucis techniques de la veille sont déjà tombés aux oubliettes pour laisser place au podium tant convoité. Reportage sur place de Mélissa Chang et Arihou et Tifafana. C'est un carton plein pour les trois équipes de Tahiti. Au tennis de table, les équipes féminines et masculines remportent l'or, les paras, la médaille d'argent, le secret des pongistes polynésiens, la cohésion d'équipe. Notre équipe était bien soudée et notre entraînement. Je pense qu'au final, on voulait vraiment gagner. Même si eux aussi voulaient gagner, c'était notre mental qui a fait que ça pour la gagner. On a absolument gagné ces Jeux parce qu'avant de partir, la famille nous a soutenus tout au long. On a une préparation. Ça fait bientôt un an. On est venus ici exprès pour gagner. Et on a gagné. On est très fiers de nous. Je suis très fiers de Matisse. En volleyball, l'équipe masculine se rapproche de plus en plus de la finale. Malgré une défaite hier contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le coach a su remotiver ses troupes. Hier, un état de fatigue. Grâce à nos super-docteurs, nos kinés, ils ont fait un gros travail de récupération sur nos garçons. Vous avez bien vu aujourd'hui que ça a sauté, ça a commencé à revenir à avoir de la pêche. Dernier ajustement pour Kanli Kavania avant de combattre sur le tatami, la seule athlète en karaté représentant la Polynésie à un montant d'assez. À 18 ans, Kanli Kavania décroche la médaille d'argent face à la calédonienne Lara Lemestre à 8 points d'écart. Elle analyse sa performance avec lucidité. Qu'est-ce qui a manqué dans ce combat ? Il a manqué de vigilance par rapport à ma finale car je n'étais pas assez sur mes appuis, etc. Et je pense qu'il m'a manqué d'agressivité sur ce combat-là. Ici, les 11 sites de compétition sont éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres les uns des autres et pourtant, vous n'entendrez pas la douce mélodie des deux-roues ni des bicyclettes. Il y a également très peu de voitures. Au Nihara, contre 57 000 habitants, ils sont habitués à se déplacer à pied. Et cet après-midi, vous avez pu suivre la demi-finale de basket féminin à 5 contre 5 commentée par Maruki Duri. Les Tahitiennes ont gagné 56 à 55 contre les Samoa. Nos joueuses étaient menées à la mi-temps mais elles ont resserré leur défense en deuxième mi-temps mais elles se sont fait peur. Les Samoines sont revenus à un point dans les dix dernières secondes. La finale aura lieu demain soir à 17h contre les Cougs ou les Fidji. Et au tableau des médailles d'or, Tahiti est toujours quatrième derrière la Calédonie, l'Australie et les Samoas avec huit médailles d'or. Les athlètes polynésiens comptent à ce jour 51 médailles. La liste des boxeurs sélectionnés aux Jeux du Pacifique est conforme au statut du comité olympique ainsi qu'aux règles régissant cette compétition internationale. C'est ce que répond Louis Provo, le président du COPF à Taoui Tinena qui ne renonce pas à la polémique. L'affaire est pourtant passée devant le tribunal administratif mais le président de la Polynesian Box Association ne veut rien entendre. Il s'appuie sur les conclusions des magistrats pour marteler que la liste des boxeurs envoyés au Salomon n'est pas légitime. Écoutez-le au micro de David Chang. Confirmé également par le tribunal qu'il y a une liste légitime qui est la nôtre. Maintenant, il y a un avion qui a été affrété par le pays. Il faudra juste que demain, donc c'est une notion d'usage illégitime des deniers publics. que s'il s'avère fondé obligera les bénéficiaires à rembourser et au pays à se pouvoir contre le COPF pour détournement de procédures. C'est ce que je pense. Je n'accuse rien du tout. Ce sont des fonds publics. Les pays ont mis à disposition 160 millions. Provo qui décide d'amener des touristes, un accompagnateur ou des porteurs de bottes, c'est son choix. mais il y aura des comptes à rendre au niveau de la boxe car la commission ad hoc a validé une liste et c'est la nôtre de liste. Fili Atao, c'est le nom du tout nouveau festival des savoir-faire du Pacifique au musée de Tahiti et des îles. Depuis hier, une cinquantaine d'artisans exposent dans les jardins du musée dont des invités océaniens, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, Fidji, Wallis et Futuna. Notez qu'une soirée spéciale est prévue demain soir à partir de 18h dans les jardins du musée en présence du groupe Autretier. Écoutez les précisions de la chef de service de l'artisanat traditionnel au micro de Sandroly. C'est la première fois que cet événement est organisé ici et l'objectif était vraiment de rassembler des spécialistes de la Polynésie mais aussi de la région pour qu'il y ait un échange de regards, de savoir-faire, de techniques parce qu'au final on a des matières qui sont assez proches voire identiques et on a des façons très différentes de les travailler et c'était important de pouvoir mettre tous en relation. On a huit invités du Pacifique qui sont venus de Nouvelle-Zélande, de Hawaï et de Wallis et Futuna et on a évidemment des artisans de tous nos archipels. L'information principale de ce journal, depuis le 1er janvier 2023, seules les plus grosses affaires sont jugées par des cours d'assises composées de jurés, des citoyens tirés au sort. Mais pour les crimes punis de moins de 20 ans de prison, ce sont des magistrats professionnels qui se prononcent désormais une cour criminelle. À Tahiti, le législateur a décidé de sortir la Polynésie de cette réforme. Une petite victoire pour le parquet général de Papé-Été. Au programme de votre soirée sur la première, l'émission locale Pao Aura, suivie des compétitions des Jeux du Pacifique avec du football ce soir. À la une de Tahiti Info, demain, se tenir prêt en cas d'accident d'avion. Voilà, on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenek aux commandes de vos journaux. Très belle soirée sur nos antennes et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada et à lundi.